Bonjour les amis, c'est reparti pour un tour. À jour on va demander à ce qu'il y ait des caméras qui sont installées dans tous les salons de réception de l'Assemblée Nationale pour savoir qui rentre, qui dîne, qui déjeune. Quand un ministre ou un élu se fait prendre, je suis toujours surpris de la manière dont il gère les crises. Parce qu'il y a quelque chose de très puérile, il y a quelque chose de vraiment infantile dans la manière dont il communique. Et du coup ça en fait vraiment pas des exemples à suivre en matière de gestion de crise. Car je suis très en colère. Et pourtant c'est important de savoir gérer les crises, parce que plus on avance dans notre carrière, plus on grimpe les échelons, plus on gagne en responsabilité, et plus on risque d'être pris en faute, et plus on risque d'avoir à affronter un scandale. Et comme je vous souhaite d'aller le plus loin et le plus haut possible, et bien on va profiter de cette affaire de rugie pour voir ce qu'il ne faut surtout pas faire quand on est confronté au scandale. Quand l'affaire est révélée, quand le scandale éclate, il y a une petite mécanique qui s'enclenche. C'est un peu comme si les professionnels de la politique descendaient une échelle, descendaient un escalier, en s'enfonçant pas à pas, toujours un peu plus dans la honte. La première marche, la première étape, c'est celle de la négation. Et là bien sûr le cas emblématique c'est Cahuzac, quand il affirme qu'il n'a pas de compte en Suisse. Les yeux dans les yeux, est-ce que vous avez eu un compte en Suisse ou pas ? Je n'ai pas, je n'ai jamais eu de compte en Suisse Jean-Jacques Bourdin. De même, quand le canard enchaîné révèle qu'Hervé Guémard occupe un 600m² dont les 14400€ de loyer mensuel sont payés par l'Etat, et bien sa première réaction c'est de dire qu'il ne savait pas que ça coûtait autant, et puis d'autre part qu'il a des petits revenus et qu'il ne pouvait pas se payer un tel loyer. Au cœur du problème, il y a cette interview dans Paris Match. Hervé Guémard déclare, je n'ai pas de fric, si je n'étais pas le fils d'un cordonnier, si j'étais un grand bourgeois, je n'aurais pas de problème de logement, je serais propriétaire de mon appartement. Mais le problème, c'est que tout ça c'est des affirmations qu'on peut tester. Mais voilà, Hervé Guémard est bel et bien propriétaire d'un appartement Boulevard Saint-Michel. Et c'est ça qui est puérile, c'est que la première réaction c'est de nier, alors que ça ne fait que reculer la sanction. La deuxième marche, le deuxième temps, c'est celui de la minimisation et de la requalification des faits. Donc oui ok je l'ai fait mais c'est pas si grave, ou alors oui ok je l'ai fait mais ça s'est pas exactement passé comme ça. En l'occurrence, la stratégie de De Rugy c'est de dire oui ok j'ai organisé des dîners luxueux, mais d'une part c'est pas si grave parce que tout le monde le fait, et puis d'autre part j'ai pas pris de plaisir à le faire parce que j'aime pas les fruits de mer. Ça vous surprend qu'à l'Assemblée Nationale on puisse être amené à servir du homard ? Moi je n'aime pas ça, je n'en mange pas, j'ai une intolérance aux crustacés. Troisième marche, troisième temps, le temps de l'acceptation. Oui ok je l'ai fait, tout ceci est vrai, mais qui ne fait pas des erreurs, nous sommes des hommes après tout. J'assume tout, je suis prêt à tout rembourser à l'euro près, mais non je ne compte pas démissionner. Quatrième temps, le temps des excuses et de la mortification. Je me suis menti à moi-même pendant des années. Et moi quand je vois ça, ça me fait tellement penser à la stratégie d'un gamin qu'on aurait pris la main dans le pot de confiture que je trouve ça bizarre. Est-ce que c'est possible que des gens qui sont censés être des professionnels de la politique en soient encore là ? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un petit peu mieux quand on doit argumenter, quand on doit faire une stratégie pour sauver notre peau ? Si vous lisez les articles des spécialistes en matière de gestion de crise, ils vont toujours vous dire la même chose. Si vous êtes en tort, la première chose à faire c'est de l'admettre. Non seulement parce que c'est la chose la plus morale à faire, mais aussi parce que c'est la chose la plus efficace. Regardez, imaginez que dès que les premières choses commencent à sortir, De Rugy disent « Ok, c'est vrai, je suis allé trop loin, je m'en vais ». Et bien les journalistes, ils n'ont plus intérêt à creuser pour déterrer d'autres choses. Et puis De Rugy, pendant que les caméras ne sont plus braquées sur lui, il peut se trouver une petite planque tranquille et continuer de vivre de l'argent public. Et ce d'autant plus que le gouvernement lui sera reconnaissant d'avoir évité une crise qui s'étend dans le temps et qui permet de déterrer de nouvelles choses. Mais non, De Rugy choisit l'offensive. Donc non, je ne lâcherai pas, je suis très en colère, je suis très en colère. Quand on est dans cette situation, quand on choisit de se défendre face au scandale, et bien il y a deux choses qu'il faut absolument éviter. La première, il faut éviter de tenir des affirmations fausses. Et ça, la meilleure manière de le faire, c'est de s'assurer qu'on a des preuves à l'appui de tout ce qu'on avance. Et ça, c'est d'autant plus important que là, en l'occurrence, la stratégie de De Rugy, c'est d'attaquer les autres. Donc la faute, c'est l'agent immobilier. Je suis victime d'une tricherie. Mais quand on fait ça, ça peut déboucher sur des procédures contradictoires où toutes les affirmations seront systématiquement testées. Mais le truc, c'est que c'est beaucoup trop tentant de balancer des affirmations fausses parce que, sur le moment, ça permet de garder la face. La deuxième chose qu'il faut éviter, c'est d'utiliser des stratégies rhétoriques qui peuvent se retourner contre nous. Et là encore, il me semble que De Rugy n'est pas très habile parce que sa stratégie, c'est d'essayer de rejeter la faute sur les journalistes qui ont fait éclater l'affaire. Donc on voit bien le but. Tout ça, c'est pareil. C'est de couper la tête à ceux qui gouvernent, à ceux qui prennent des responsabilités. Pourquoi est-ce que c'est une mauvaise idée ? Parce que quand bien même ce serait vrai, quand bien même Mediapart aura envie de se faire un ministre, quand bien même Mediapart serait animé par une haine des élites, eh bien ça ne change rien aux faits. Et en accusant comme ça les journalistes de mal faire leur travail, eh bien qu'est-ce que ça va créer ? Ça va faire que Mediapart va avoir envie de déterrer d'autant plus de choses, de déterrer des nouveaux faits, de déterrer des nouveaux scandales pour prouver au public qu'ils font bien leur travail. Et du coup, c'est assez mal embarqué pour De Rugy. Parce que quand bien même il arrivera à prouver que certaines accusations sont fausses ou approximatives, eh bien il en restera toujours suffisamment pour que ce soit embarrassant pour le gouvernement. Et encore une fois, je trouve ça interpellant que scandale après scandale, les politiciens utilisent encore cette même stratégie puérile de gestion de crise, négation, minimisation, acceptation, mortification. Et je vois trois possibilités pour expliquer qu'ils en soient encore là. La première, eh bien peut-être qu'ils sont vraiment puérils, peut-être qu'ils ont vraiment le niveau de ce gamin qui pour repousser le moment où il va se faire gronder, va d'abord mentir, quitte à se faire gronder deux fois plus dans un second temps. La deuxième possibilité, c'est qu'ils ne voient pas où est le problème. Et ça, je pense que c'est une hypothèse crédible. Quand je vois une séquence comme ça... Eh bien évidemment, on peut avoir envie de rester chez soi, de lâcher prise. Mais je ne le ferai pas. Eh bien j'ai l'impression que De Rugy, il est vraiment sincère, il est vraiment outré, il a vraiment l'impression d'être confronté à une injustice, parce qu'il doit se dire que quand on voit le train de vie de l'État, eh bien c'est quand même trop injuste que ça tombe sur lui, et seulement pour trois homards, quatre bouteilles de vin, et puis 60 000 euros de travaux dans un appart. La dernière possibilité, c'est qu'ils se disent que même s'ils mentent, même s'ils trichent, il y aura moyen de passer entre les mailles du filet. Et d'ailleurs, on a récemment eu des nouvelles d'Hervé Guémard. Président du conseil départemental de Savoie et haut fonctionnaire au ministère de l'Économie et des Finances. Deux fonctions, deux salaires, une pratique légale. Ce matin, Hervé Guémard déclare dans Le Parisien « Je n'ai rien à cacher ». Pour finir, je ne pense pas que le fond du problème, ce soit l'honnêteté de De Rugy ou de n'importe quel politicien. Et franchement, De Rugy, il n'a pas l'air plus malhonnête qu'un autre. Non, le problème, c'est qu'on a un système qui concentre trop de pouvoir en un trop petit nombre de personnes. Et si un ministre, il a mille fois plus de pouvoir que le premier venu, eh bien il n'est pas mille fois plus honnête, mille fois plus éthique, mille fois plus compétent que le premier venu. Et c'est ça qui crée des scandales à répétition. Pour creuser sur les techniques de gestion de crise et sur les stratégies liées à l'éthos, donc l'image qu'on donne de soi, voici une vidéo où j'analyse le départ du gouvernement du prédécesseur de François De Rugy. A tout de suite.